salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on pourra analyser le mercato du bassa ces derniers jours on entend beaucoup concernant les possibles arrivées de même fils de paithiabu alcantara et vahiladoum on verra en quoi ces joueurs peuvent nous apporter au niveau de l'équipe et au niveau sportif donc accoucher vous bien est parti pour une nouvelle vidéo avant de commencer cette vidéo les amis n'oubliez pas de vous abonner liker de partager bref vous connaissez pour qu'on puisse encore faire grandir le nombre d'abonnés voilà rêve ont plus grand on va espérer arriver aux 300 abonnés donc on commence avec même fils de paille même fils de paille sur les dernières semaines on entend de plus en plus de rumeurs je crois que une même sera presque officielle dans la prochaine semaine le bassin devrait formuler une offre à lyon de 30 millions d'euros pour même fils de paille alors en quoi la venue de même fils de paille serait-elle bonne pour le barça même fils de paille est un attaquant capable de jouer sur les ailes comme avant son bref il est polyvalent on sait que on barça on a des problèmes au niveau des avances notamment lui soir est ce qu'il tirait la fin qui est assez vieux pour moi qui n'est plus capable de nous apporter des occasions sa vitesse des dribbles sa percussion bref nous aussi parler dans la précédente vidéo de maître lyonel messi en fond numéro 9 comme il a fait avec voix du la et sur lequel même il avait brillé mais messi aussi il doit se reposer de temps en temps donc je pense que si on recrute même fils de paille il pourrait nous apporter sa vie son explosivité surtout sa prise de risque et encore sa vitesse parce qu'on le rappelle est encore très jeune il est dans la fleur de l'âge voire même remplacer en dessous à tissu les ailes parce qu'il est capable de jouer aussi comme un nier si ça du manu ne vient pas il peut charger il peut se charger des ailes notamment aider en dessous fatigue ou encore prendre la place de dembélé sur les ailes s'il est encore blessé encore toutes les saisons donc je pense que si on vit même fils de paille il va nous apporter un plus de plus qui connaît tous qui connaît aussi l'entraîneur on a le commande qu'il a titillé en sélection nationale on a le commande saura comment le place dans les meilleures conditions pour qu'il puisse marquer et qu'il soit en confiance il sait dans quel système de jeu il doit le mettre bref il connaît parce que tout de même fils de paille puisqu'il a entraîné en sélection nationale maintenant les points qui ne doit pas qu'il doit pousser le barça n'est pas le recruté même si je pense que ça ne va pas trop compter même fils de paille sur cette dernière saison sauf cette saison l'été assez irrégulier c'est à dire une semaine deux semaines il marque trois semaines quatre semaines il m'a pas parce qu'il va pousser l'exercice qui a poussé les grandes occurries surtout à n'est pas recruté même fils de paille qui voulait jouer dans le grand club on le rappelle lors de sa donne dans son interview de la saison 2018-2019 il avait donné une interview à un journaliste où il disait qu'il voulait intégrer un grand club mais tu ne peux pas intriguer intégrer un grand club quand tu es irrégulier comme même fils de paille mais cette saison je pense que ça va il était assez régulier il a joué un rôle prépondérant dans l'épopée européenne de lyon dont je pense qu'il peut prétendre à une place au barça et le barça s'il n'a surtout pas intérêt à se tromper dans les profits parce que ça fera trop lui le barça qui cette dernière saison à côté continue il s'avère un flop mais qui est parti qui a explosé au bayenne d'un belay qui a explosé à brossard d'autres mais qui vient qui est venu au barça et qui a enchaîné les blessures arti mello qui a été recruté je ne sais pour combien les millions d'euros pour remplacer niesta qui a foutu le bordel et qui va partir qui est parti à la juventus bref le bas ça a fait assez d'erreur au niveau des castings dont je ne pense qu'il doit pas se tromper surtout sur le cas même fils de paille voilà sinon moi les réseaux qui pourrait pousser le bassin éventuellement à ne pas recruter le fils de paille parce qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe dans les castings voilà au niveau aussi de tiago alcantara tiago alcantara sylvia au barça je ne suis pas suis dit j'ai un droit au barça et on se rappelle à ma maltraités si je puis dit son frère à finir on a maltraité il n'a pas joué très souvent on l'a traité on l'a maltraité donc je ne pense pas que ça puisse pousser rafi un tiago alcantara à venir jouer dans notre club et de plus si j'ai de l'autre club il va prétendre un plus gros je vais dit challenge il va demander une grande place de titulé voici je pense qu'à tous les matchs maintenant il faut quand c'est en recrute des joueurs il faut qu'ils soient venus pour faire de la compétition aux autres joueurs je parle bien évidemment c'est de continue qui est parti au bain de munich et qui a gagné la champion ce qui va prétendre un plus gros avantages au barça maintenant il devra se battre selon moi avec guillesse 26 jours ou apporter pour faire la créativité du jeu mais si tiago alcantara doit venir au bassin il doit venir et il doit gagner sa place à c'est indignable il va pas venir parce qu'il a gagné la chance que c'est venu s'imposer directement de plus c'est à quoi le camp de terrain on le sait il peut nous apporter offensivement c'est une bête c'est d'apporter offensivement comme aussi défensivement comme il a fait avec le bain de munich ces dernières années on se rappelle encore du de la demi finale face au real madrid de cette finale face au paris c'est jamais encore de la demi finale face à nous barcelone je pense qu'ils pourront nous apporter éventuellement au niveau de l'attaque comme au niveau de la défense voilà pourquoi on doit recruter selon moi c'est un voile quant à je pense que tous les écrivains se vont se battre notamment le paris saint-germain aussi qu'ils souhaitent leur quitteront encore l'hiver où je pense que tout le monde va se battre si tiago alcantara parce que c'est un joueur qui peut nous apporter énormément surtout pour le barça voilà voilà pourquoi on doit recruter tiago alcantara de plus c'est en plus des joueurs comme tiago alcantara et même fils de paille on va avoir de la qualité sur le banc ça va apporter de la profondeur au niveau du banc et voient même plus de quantité et aussi de la qualité parce que même fils de paille et tiago alcantara c'est de la qualité voilà voilà pour qu'on doit recruter ces joueurs là on en suit vanahel vanadoum vanadoum c'est qu'il va y à nous à le néerlandais qui nous a marqué un doublé face au fc barcelone lors de salle de son sacre en ligue d'espérance a marqué un doublé voilà il connaît aussi l'entraîneur on a le commande qui titille en sélection qui n'est plus bien sûr il ne joue plus en sélection avec lui mais qui connaît parfaitement on a le commande tu connais dans le système du jeu on a commandé aussi connaît le système de jeu dont il doit faire évoluer vanadoum pour le mettre au meilleur qu'il puisse faire de bons matchs voilà et connaître on y connaît aussi son partenaire avec qui jouent en sélection il s'agit de francky de yon voilà ce rapport est un beau tandem au milieu le terrain francky de yon vanila nous rêvons un peu ces filles des champions on en bave on veut voir un peu du beau jeu du côté du barça vous voyez je bave je bave oui je bave parce que si on a vanadoum et francky de yon je vous assure que le barça va exploser au niveau du milieu de terrain si on les refute aussi de savoir qu'on va exploser au milieu de terrain de jacques en a deux joueurs comme continue bousquet chanich francky de yon vanadoum si on veut ton côté à l'enquête à racer ça le pied pour le barça sera carrément indestructible on va détruire toutes les yeux qui voient les marais massacrés voilà pourquoi dans que ces joueurs au milieu de terrain doit recruter vanadoum diago alcantara même fils de paille sadio mané bref tous ces joueurs là vont nous apporter énormément au niveau du barça sinon si tu as aimé cette vidéo n'oubliez pas de t'abonner de liker de partager à tes amis au max pour qu'on puisse faire grandir la chaîne voilà rêvons plus grand comme le dit le paris saint-germain rêvons plus grand donc si tu as aimé cette vidéo n'oublie pas d'activer la cloche abonne toi mes réseaux sociaux instagram pour connaître application de mes prochaines vidéos voilà surtout prochain nombre de nouvelles vidéos salut 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2